Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous présenter, vous faire un premier aperçu de mater desktop 1.10 bien qu'il ne soit pas officiellement sorti le 12 mai 2015 quand j'enregistre la vidéo on va dire 95% des paquets qui le constituent sont disponibles sur un dépôt qu'on appelle staging pour Archmux en gros c'est l'antichambre de testing, c'est un truc qu'on peut mettre, ça peut vous péter un large mix en vol bref, c'est pour ça que j'ai pris une machine virtuelle, comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif j'ai voulu vous montrer Archmux en action avec ma TEDxTop 1.10, on est go donc là, on peut supposer que ma TEDxTop 1.10 sera officialisé courant, on va dire aux alentours du 15-20 mai 2015 donc là, j'ai été obligé de redémarrer la sauvage parce que monsieur n'a pas voulu s'éteindre, c'est la bête, bref donc il reste quelques angles à rondir mais vous les verrez, ce n'est pas grand-chose grand-chose donc on se connecte ma TEDxTop comme XFCE est assez léger, mine de rien il doit manger dans les 250 mégas au démarrage et voilà, il me fait le bug qui m'en pop out c'est-à-dire que je suis obligé de déplacer ça pour éviter que ça fasse moche donc il reste un petit... voilà excusez pour l'inconvénient vous voyez comment on peut déplacer des éléments sur la table de l'autre bord voilà ta bouche voilà, donc nous avons un maté, tout ce qui est plus classique avec ses 4 espaces de travail virtuels donc là, maté 1.10 voilà je vous disais, le côté gourmandise n'est pas extrêmement gourmand en comparaison des environnements plus classiques voilà donc là, c'est des trucs un peu étranges pour la traduction pourquoi relâche ? j'aurais plutôt dit noyau enfin je vois peut-être que kernel se traduit par relâche aussi à vérifier, bref donc c'est version 1.10 avec un noyau 4.102 voilà, donc vous voyez quand même que VirtualBox quand même doit manger 2 bons mégas à lui tout seul donc nous sommes à peu près dans les 200 mégas en gros, il est aussi lourd qu'un XFCE au démarrage voilà même si je préfère XFCE pour des raisons personnelles ma TEDxTop est aussi lourd que d'XFCE au démarrage voilà, donc là, bien sûr il n'y a pas de petits trucs voilà donc nous avons en environnement tout ce qui est le plus classique avec des outils classiques bien sûr donc d'accessoires, on peut noter que Matical qui a été remplacé par Calculator voilà tout aussi bien parce que c'est l'actrice que j'utilise dans l'XFCE donc j'ai rajouté bien sûr LibreOffice je n'ai pas rajouté GIMP, mais je ne vois plus le rajouter, mais je ne l'ai pas rajouté finalement côté outil internet, comme il n'y a ni navigateur par défaut, ni client courrier j'ai mis Firefox et Closemail c'est dans la description de chacun dans les outils système, je n'ai rajouté que Jepardid le terminal maté, voilà, donc ça c'est tout ce qui est le plus classique voilà, donc là qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi bon, sur une vidéo, il n'y a rien du tout mis à part le Mixer Audio, donc j'ai rajouté Exfalso et VLC pour la vidéo j'ai rajouté MatemPlayer, mais je ne sais pas si c'est disponible vous voyez, il y a quelques minuscules bugs de traduction donc là c'est tout ce qui est réseau donc là je ne vais pas ouvrir c'est-à-dire que c'est connecté directement vers un besoin de machine mais je n'ouvrirai rien parce que vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans bon, dans les répertoires, on est sur les dossiers personnels voilà, tout ce qui est plus classique l'outil de recherche c'est un outil très classique là j'ai tous les ensembles en français directement donc vous voyez les préférences classiques donc on voit qu'il n'est pas très très lourd voilà, donc là je vous montre rapidement les diverses options je ne vais pas m'apesantir dessus les différentes extensions activées par défaut Atril, c'est le logiciel d'affichage de PDF quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir on va essayer de faire l'extension installée par défaut voilà, donc là il n'y a plus grand chose de vous montrer là-dessus dans les préférences donc je vais clairement ouvrir le centre de contrôle, ça sera plus rapide donc sur les trucs classiques, à propos d'utilisateurs changer le mot de passe, on va pouvoir rajouter une photo menu principal, c'est pour modifier les menus déroulants donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique par contre j'ai remarqué parce que par défaut j'ai oublié de mettre le clavier en français c'est que monsieur a tendance maintenant à modifier le clavier les options du clavier sont plus complexes qu'avant donc si je retrouve parce qu'avant il n'y avait que le panneau agencement comme ça, tout court mais après je me suis aperçu qu'il y avait des options qui avaient été rajoutées parce que si on a une option c'est pas là que j'ai vu parce que sur l'affiche, si on ne fait pas gaffe on se retrouve automatiquement avec un clavier QWERTY parce que si on ajoute par exemple c'est quand on ajoute il y a l'option par pays ou par langue à l'époque c'était par pays par défaut donc si je mets français, vous allez voir il met en azarti mais si je mets par langue si je choisis par langue, par défaut il mettra un clavier QWERTY donc il faut faire gaffe je me suis fait avoir plusieurs fois donc là, il faut faire gaffe c'est un petit truc qui a été rajouté l'ensemble est quand même, comme vous constatez très très rapide bon, je ne vais plus rajouter complice pour avoir les beaux effets de fenêtres molles et compagnie digne de l'époque Gnome 2 finissante donc l'affichage vous voyez, il y a quelques petits bugs de traduction c'est pas bien grave il y a largement pire dans les petits bugs que j'ai pu constater c'est que certains manuels en ligne d'aide en ligne ne sont pas encore disponibles voilà par contre, si on va dans lequel c'était que j'avais vu c'était pas dans CARA c'était dans Monitor System parfois on a l'aide en ligne, parfois pas donc ça dépend de la disponibilité d'aide en ligne bon, c'est pas bien grave ce n'est pas mortel mais l'ensemble est déjà assez aspectif pour l'utilisation donc dans les manques qui me font un peu mal c'est l'absence d'une petite gravure pour une vieux C.O.N. comme moi C.O.N. comme moi qui aime bien graver de temps en temps des galettes sinon, bon bien sûr vous voyez comme Firefox démarre relativement rapidement donc là vous voyez sur le site de la matélex stop on vient de la matélex stop voilà, donc là vous voyez c'est dans Développement je crois que c'est dans celui-là matéroadmap je crois qu'on peut voir voilà, on peut voir que GTK3 maintenant prévu pour maté1.12 c'est vrai quand même c'est un gros boulot donc là dans l'autre c'est compréhensible status, voilà voilà, c'est tous les paquets qui sont disponibles donc il ne manque que le thème de Confine ça le guide utilisateur donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il manque des manuels donc vous voyez quand même l'ensemble est très avancé extrêmement avancé il manque plus grand chose pour que la maté soit officialisé donc c'est pour ça quand même je voulais vous le montrer en action donc je vais aussi vous montrer différents outils que j'ai installés donc bien sûr LibreOffice l'implacable LibreOffice je crois que c'est le thème des coeurs de Tango Iconzen donc c'est un LibreOffice 443 bien sûr tout ce qu'il y a de plus classique donc vous voyez il n'y a pas grand chose de nouveau à dire sur maté l'environnement est quand même déjà bien stable maintenant dans les préférences donc je vous ai tout montré ce qu'il y a disponible les économiseurs d'écran je suppose qu'il faut passer par donc ça n'est pas un bilan tu es flottant un homme flottant et carré pop art ou cosmos donc ça c'est vraiment pas mal ça se fait des crèmes me plaît pour que j'essaie de le pirater enfin je me comprends en disant ça donc vous voyez quand même il n'y a pas mal de petits trucs intéressants le monitor system j'ai fait des installations classiques dans l'ensemble donc modulo quelques manques ce qui est bien aussi c'est qu'on peut rajouter facilement des outils donc je vais par exemple rajouter remettre bras zéro par exemple donc je vais passer par Pluma l'éditeur de texte Pluma qui est le successeur de Gayedit là je vais vous montrer aussi je crois qu'il y a quelques pas grand chose tous les trucs classiques les griffons qu'on peut avoir voilà donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique donc là je vais lancer l'installation de bras zéro pour avoir un outil de gravure je sais j'utilise zéro c'est pas bien j'espère qu'il n'y a pas de rapatrier la moitié de gnome non c'est bon il ne rapatrie pas toute la moitié de gnome c'est pas facile à dire rapatrier voilà donc on peut lancer on peut vérifier que dans les outils soins et vidéos il n'y a bras zéro qui est rajouté donc si vous avez besoin de vous graver des galettes vous pouvez le faire voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer de la tech stop vous montrer un peu l'apparence de votre total et puis en espérant que ça vous plaira et que vous pourrez peut-être jeter un oeil à maté allez je vous laisse ciao à plus